Bonjour, nous avons eu l'occasion de faire connaissance lors de la première vidéo qui marquait donc la naissance de ma chaîne YouTube et dans laquelle j'ai souhaité expliquer la raison de sa création. A partir de maintenant, il est temps d'être concret et d'apporter des idées, des réflexions, des suggestions. Dorénavant, je vais donc éviter de faire du verbiage pour être pragmatique et pratique tel que je tente de l'être au quotidien. De quoi est-il question aujourd'hui ? D'un thème essentiel lorsque nous évoquons le monde de l'entreprise, l'esprit d'équipe, le sacro-saint esprit d'équipe. Pour ceux qui, comme moi, ont occupé ou occupent des fonctions commerciales, il y a une forme de paradoxe à être jugé sur ces résultats commerciaux, donc individuels, et en même temps de devoir travailler en équipe, donc de partager. Et cela ne concerne pas uniquement l'aspect commercial. Il est bien évidemment logique pour une entreprise d'avoir des salariés alignés et en capacité de partager les bonnes pratiques et de vouloir en même temps stimuler les résultats individuels. Alors, comment traiter cette ambivalence ? Une de plus, puisque le monde de l'entreprise, comme la vie, est au fond un monde de paradoxes entre la théorie et la pratique, entre les vœux pieux et le quotidien, entre les demandes de l'entreprise et la capacité réelle à les appliquer. Celle qui nous intéresse aujourd'hui consiste à être capable de maintenir une dynamique individuelle saine dans le groupe, à un fonctionnement individuel basé sur la recherche de performance et à tenter d'équilibrer les deux. Vaste programme qui serait bien trop ambitieux de traiter dans cette séquence. Aussi aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie « vie en groupe » et je vais passer en revue les principes essentiels pour tenter d'insuffler un bon esprit d'équipe dans ce contexte. Ils sont au nombre d'adices. 1. Donner de la vision ou du sens. Faire donc partager la stratégie, qu'elle soit comprise en évitant d'enfermer les uns et les autres dans des cases. Laisser de la place à l'innovation, la créativité. 2. Des règles claires et connues de tous dans le fonctionnement quotidien, respectant au maximum les intérêts individuels et collectifs. 3. Dans un groupe, les succès sont collectifs et non pas uniquement individuels, et que chacun s'en sente dépositaire. 4. Ma réussite dépend de celle du groupe, qui propulse la mienne. La réussite individuelle, sans celle des autres, n'est que temporaire. 5. S'investir totalement ou se démettre. Le but est le succès du groupe. 6. Pousser et valoriser les autres membres du groupe, stimuler leurs compétences. 7. Être réaliste et voir les choses telles qu'elles sont et se passent. Tout mettre en œuvre pour éviter la fuite et le déni face aux événements. 8. Être dans un esprit positif et constructif, pour passer les écueils et surmonter les obstacles, sans tomber dans un positivisme B.A. 9. Que chacun assume sa tâche, pas plus, pas moins, sans s'occuper de celles des autres. 10. Attirer les meilleurs, savoir les intégrer. Un esprit ouvert, moins performant, est préférable à un cow-boy, sûr de son fait, grâce à ses résultats. 11. Et je ne peux résister à en ajouter un dernier. 11. Que chacun, de haut en bas de l'organisation, applique ses principes, la congruence étant le maître mot. 12. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. 12. En synthèse, il n'y a rien de mal à être ambitieux, à condition d'éviter la jalousie. 13. Sont pendant, il n'y a rien de mal à viser la réussite, sauf à la ramener uniquement à soi. 14. Et élever les autres, c'est s'élever soi-même. 15. Et si on transposait ces principes à la vie de la cité, en politique, bref, à toutes les aventures collectives, comme le fait le coach sportif avec son équipe. 15. Puisse donc chacun d'entre nous insuffler ces bons principes, connus de la plupart d'entre nous, mais rarement appliqués. 16. Vous trouverez cette séquence vidéo sur mon blog ou sur le site MC2F. A la semaine prochaine.